Le réseau social a pour objectif de fournir de l'information que vous-même avez décidé de mettre sur le domaine public. Elle doit demander une certaine vigilance, notamment au niveau des CGU, des conditions générales d'utilisation. Car il est formellement explicité à l'intérieur des nombreuses pages du CGU l'emploi de ces données personnelles que vous avez mis dans la partie publique ou dans la partie privée du réseau social. Là encore, dans ces CGU, il est explicité ce que veut dire le mot supprimer. Supprimer, pour vous, ça veut peut-être dire destruction. Pour le service distant, ça veut peut-être dire j'ai décidé d'abandonner mes droits sur ces fichiers-là. Et maintenant, ils m'appartiennent et j'en fais ce que je veux. L'autre problématique vient de l'autre côté du service du réseau social qui change au fur et à mesure de l'évolution de son réseau les conditions générales d'utilisation, voire plusieurs fois par an. Et dans ce cas-là, même des données qui revêtaient pour vous un caractère privé peuvent tomber dans le domaine public. Et c'est à vous de cocher les bonnes cases pour pouvoir ramener l'ensemble de ces données-là vers un secteur privé. Mais là, ce n'est pas eux qui le feront naturellement. C'est vous qui devez le faire. Et si on n'a pas cet œil vigilant de regarder le paramétrage, de voir dans le secteur privé qu'est-ce qui se passe, eh bien malheureusement, on peut voir partir des données et nous revenir en boomerang sur d'autres réseaux alors que normalement, elles étaient considérées comme privées.